Gadel Vannet est accusé par un youtubeur de plagiat Chantal Lazzou, vous serez au théâtre du LEM en samedi. Est-ce que vous avez déjà plagié une autre humoriste ? Bon en même temps, si c'est le cas, on ne peut rien prouver, on ne comprend pas. Lors de la conférence de presse de fin de tournoi, Novak Djokovic s'est moqué d'un journaliste italien au limite. Il est très fort en imitation, Novak, mais moins fort que moi. Vous imitez qui vous Roger ? Vous voulez que je vous imite qui ? Je préfère Philippe Etchebest, putain, je n'ai jamais vu ça. Ou alors Jean-Marc Richard, le cadeau magique. Je préfère aussi Alf, salut Willy, j'aime bien les chats. Mais celui que j'imite le mieux c'est Stan, je ne comprends pas, j'étais en forme pourtant. Oh, Olivier de Benoît, il vous est arrivé de faire du plagi avant ? L'autre jour, je lisais un recueil de vieilles blagues sur les belles-mères. Le lendemain, j'avais mon nouveau spectacle, je vous en fais un extrait. L'autre jour, ma belle-mère est décédée. J'étais très attristé, non je rigole. J'ai beaucoup insisté auprès de ma femme pour la faire incinérer. C'est plus sûr. Les juges donnent très souvent raison aux locataires qui contestent leur loyer. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Bernard Nicot, vous... C'est quoi ? C'est la révolution ? La contestation ? C'est l'anarchie ? On sort les gilets jaunes ? C'est ça ? Non, non, mais suite à une contestation, un loyer est passé de 4400 à 2480 quand même. C'est la moitié. Et ta connerie, c'est la moitié ? Alors oui, vous avez vu que pour régler le problème de moutier, un comité de réconciliation propose de couper la ville en deux. Il y aurait une partie de moutier gérassienne et une autre partie de moutier bernoise. Avec un mur au milieu, il y aurait moutier est, moutier ouest. Ah, les bonnes idées reviennent toujours. La Suisse est innovante dans la lutte contre le gaspillage des médicaments. Dany Boone, vous êtes hypochondriaque. Que pensez-vous du gaspillage de tous ces médicaments ? Moi, je ne gaspille pas. Quand je n'en ai pas besoin, je les prends. J'ai une boîte pour la tête, j'ai une boîte pour fluidifier le sang, j'ai une boîte pour coaguler, j'ai une plaque pour les allergines, une boîte pour les constipations, une contre la diarrhée. Je les prends les deux en même temps, comme ça, c'est sûr. 4 692 tonnes de médicaments ont été détruits en 2017. C'est dommage, je les aurais bien pris. Il y aurait forcément un qui m'aurait fait du bien, c'est sûr. Vous ne pensez pas qu'il faudrait venir aux médicaments en vrac, c'est-à-dire seulement ceux dont on a besoin et pas une boîte, si on ne doit en prendre que cinq ? Non, il faut faire des boîtes de sang. C'est bien ça, les boîtes de sang. Et puis, s'il en reste, on les prend quand même. Il ne faut pas gaspiller. Vous ne pensez pas que c'est l'industrie pharmaceutique qui pousse à consommer ? Non, non, moi je les aime, les entreprises pharmaceutiques. C'est normal, s'ils font des milliards de bénéfices, ils méritent... Corne, j'ai doué. Maître Bonan, ça vous choque que la Suisse a le seul pays à donner l'impression qu'il cautionne l'évasion fiscale ? Quelle fierté ! D'habiter un pays qui a le courage de ne pas accepter ces odieuses données et empreintes d'infâmes révélations. J'aime ce coin du monde qui ne cautionne pas ces ignobles investigations juridiques qui pourraient entraver la tranquillité de mes riches clients. Cessons cette chasse aux sorcières et laissons les gens, les gens aisés, continuer à frauder le fisc impunément. Honte à vous, les journalistes, qui cherchaient à mettre à jour ce que toute ma vie j'ai aidé à dissimuler. Vive l'opacité ! Vive la Suisse ! Andy Murray s'est fait poser une hanche en titane. Neymar va se faire opérer de l'orteil. Oui, c'est clair. Stan, vous avez été vous-même opéré du genou. Oui, c'est clair. Pour un sportif, c'est toujours angoissant de se faire charcuter parce que c'est ton outil de travail. Vous, par exemple, ça s'est bien passé l'opération. Oui, le problème, c'est que le chirurgien qui m'a opéré était extrêmement fan. De vous ? Non, de Roger. C'est ça le problème. Il regardait un match pendant qu'il m'opérait. Ah bah oui, ça c'est un problème. Surtout quand Roger a perdu. Vous appréciez nos vidéos ? Placez-nous en favori pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.